Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on revient avec une petite vidéo pour faire un bilan de ma première année sur YouTube. Quels sont les nouveaux projets que j'ai envie de développer sur ma chaîne ? Alors déjà, j'apprécie grandement voir ma communauté doucement mais sûrement augmenter et surtout les échanges qu'on a dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Je trouve que c'est toujours bienveillant que les gens échangent et développent un peu des théories sur les histoires familiales, les histoires de disparition dont je parle. Et du coup, ça me motive grandement à continuer. J'ai aussi voulu changer ma vidéo de présentation d'une part parce que les projets que je vais faire sur ma chaîne vont un petit peu évoluer et également d'une autre part parce que sur ma photo de couverture de ma dernière vidéo de présentation, C'est une photo de couverture avec des livres de Stéphane Bourgoin qui était, je pensais, un expert en criminologie mais qui s'est avéré être, juste après que j'ai tourné cette vidéo, un charlatan. Donc j'étais bien dégoûtée. Du coup, je ne mettrai plus en photo de couverture, ça c'est sûr. C'est également aussi pour faire part un petit peu de mes envies. Moi, le but de cette chaîne, c'est vraiment de parler d'histoires qui me perturbent au quotidien. Donc quand j'en perds, c'est que vraiment j'en parle de la même façon à mes proches et également pour pouvoir peut-être au niveau des disparitions faire avancer les choses ou au moins que le maximum de personnes soient au courant, surtout quand les disparitions sont encore actuelles. Mais également découvrir de nouvelles choses grâce à YouTube et notamment, pourquoi pas, de l'exploration urbaine, aller sur des lieux où il y a eu des crimes pour pouvoir en parler et vraiment être dans l'ambiance. Donc du coup, ça va rester évidemment ma chaîne d'histoires criminelles, disparitions inquiétantes. Mais également, je vais faire des faits divers comme ma dernière vidéo que je vous mets ici parce que ce sont aussi des histoires qui m'intéressent au quotidien. Donc peut-être cette petite partie exploration urbaine que je vais rajouter à voir si j'ai un peu de temps ou pas. Justement, en parlant de temps, cette année, je n'ai pas été très régulière. En tout cas, j'ai quand même réussi à sortir, je crois, une douzaine de vidéos, donc ça fait un peu une vidéo par mois. Je vais essayer d'augmenter, quitte à faire des vidéos un peu plus courtes, même si j'aime beaucoup parler de détails. Et du coup, à chaque fois, je me dis qu'elle sera plus courte celle-là, puis en fait, elle est plus longue que la précédente. Mais je pense que j'aimerais être un peu plus... j'aimerais en faire un peu plus, pouvoir un petit peu plus augmenter ma chaîne. Pourquoi pas gagner un peu plus d'abonnés ? J'ai également ouvert un compte Tipeee, donc les comptes Tipeee, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour pouvoir me soutenir avec un don à haute convenance. Pour pouvoir peut-être m'acheter du matériel de qualité, pour pouvoir faire mes explorations urbaines ou alors aller sur le site où il y a eu des crimes. Pouvoir améliorer peut-être le son, parce que j'ai souvent des problèmes de son. Après, pour la vidéo, je suis très contente parce que j'ai fait l'acquisition très récemment d'un appareil photo, je trouve la qualité plutôt pas mal. Voilà, donc du coup, je vous mets également en barre d'infos mon lien Tipeee si vous avez envie de me soutenir. Et notamment le fait que si un jour mes vidéos sont monétisées, donc ce n'est pas le cas pour le moment. Mais elles seront pour la plupart démonétisées parce que ce sont des sujets que YouTube démonétise la plupart du temps. Ce qui est crimes, disparitions, voilà. Ce sont des sujets un petit peu sensibles, donc j'imagine que c'est pour ça. En tout cas, n'hésitez pas à me soutenir si vous voulez et en tout cas, continuez à regarder mes vidéos, à les liker, à les partager. Je suis très contente que vous soyez ici et on va encore s'amuser cette année 2021. Merci à vous et à très bientôt pour une vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501